Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification, n'oubliez pas de les liker. A bientôt ! La formation s'est déroulée du jeudi 21 au ventredi 22 octobre 2021 dans la salle de conférence de la dite agence. L'objectif de cette activité est d'identifier les entreprises du secteur des énergies renouvelables. Après l'identification, nous avions fait un diagnostic sommaire. Ensuite, il est prévu de faire une sensibilisation de ces entreprises qui sont dans le secteur informel sur toutes les questions de la formalisation, ce qui a été fait. On a été mandaté par l'agence nationale des petites et moyennes entreprises pour mener cette mission, qui consiste à identifier, diagnostiquer les micro et petites entreprises qui sont dans l'informel dans le secteur des énergies renouvelables. Des stratégies sont données par des professionnels en entrepreneuriat aux différents participants afin de formaliser leurs entreprises tout en renforçant le profil entrepreneurial et la gestion des entreprises. On a échangé avec eux sur certains aspects liés à la formalisation. Les enjeux de la formalisation, ils ont compris tout ce qu'ils perdent en vivant dans l'informel. Nous avons commencé par voir les caractéristiques d'un bon entrepreneur et nous les avons amenés à pouvoir faire un examen de leur profil. Et le deuxième thème de ce dernier module, c'est comment asseoir et tenir une comptabilité simplifiée. À la sortie de cet atelier, les entrepreneurs présents ont exprimé leur satisfaction. J'invite tous mes collègues qui ne sont pas à jour, surtout l'informel là, c'est très mauvais. Il faut sortir, si tu as créé une entreprise là, il faut sortir pour pouvoir bénéficier de toutes les façons. Mais je suis très content d'être là ce matin parmi mes collègues. Dans le domaine que nous sommes, qui est le domaine des énergies renouvelables, pour pouvoir exercer et exercer dans le domaine, il faut formaliser son entreprise. Et puisque si on ne les formalise pas, on ne peut pas avoir des marchés publics, on sera là toujours à grionter les petits marchés, ce qui ne nous arrange pas. Mais avec cette formation, on a compris qu'il faut formaliser. La séance de formation s'est clôturée par l'évaluation finale sur le déroulement de l'activité et la remise d'attestations aux différents participants. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développer votre professionnalisme ? Développer votre pointe Menez à Vidéol leaders Et Vidéolideur, numérisez votre vie. – Sous-titrage FR –